Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le moissonneur de février 2016. Au programme du jour, des nouveaux jeux bien sympas, des gros projets en forme et d'autres un peu plus moribonds. On voit ça tout de suite. On commence ce moissonneur avec les nouveautés annoncées le mois passé. Il s'agit de Project Elea et The Guest, deux petits projets extrêmement mystérieux. Le premier est un jeu d'aventure dans l'espace, quand le second est une histoire fantastique qu'on nous promet immersive. Et puis il y a eu E.T. Armies, ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est le premier jeu développé en Iran qui aura le droit d'être commercialisé en Europe. Une annonce historique qui compte presque comme une nouveauté. On a aussi eu des nouveautés du côté technique. A la surprise générale, le site de commerce en ligne Amazon a indiqué mettre à disposition du monde entier son moteur de jeu maison, le Lumberyard. Et le mieux, c'est qu'il est gratuit, en plus d'être extrêmement puissant. Il ne vous reste plus qu'à trouver une bonne idée de jeu et un peu de temps pour devenir un créateur adulé. Et puisqu'on vient d'enchaîner les bonnes nouvelles, je me permets d'intercaler ici les ratés du mois pour éviter de tomber dans trop d'optimisme. Hitman a clairement haussé le ton en matière de communication, sauf qu'on a toujours du mal avec le format de sortie du jeu. Les vidéos de présentation sur les bonus PS4 et la bêta ne nous ont pas apporté de réponse, voire même nous ont un peu plus mis dans le brouillard. Et puis la boulette de ce début d'année est à mettre au crédit de Naughty Dog pour Uncharted 4. Un magnifique trailer a été présenté et le seul problème est qu'il contenait une image d'Assassin's Creed Black Flag. Ubisoft a tout de suite réagi et Naughty Dog s'est excusé dans la foulée, mais c'est le genre d'erreur qui fait quand même bien amateur. Alors, tu es prêt. Je vous rassure, d'autres jeux se sont montrés en meilleure forme. Nous avons notamment vu beaucoup de Doom avec du sang, des explosions et des monstres moches. Et en plus, on a appris que le solo devrait durer plus de 13 heures, ce qui est plutôt bien pour ce genre de jeu. Tant qu'on parle de monstres hideux, Total War Warhammer s'est lui aussi distingué avec une vidéo sur la carte de campagne. En plus de se faire affronter des hordes de bruites épaisses, le jeu gagne sa dimension stratégique pour le plus grand bonheur des joueurs. Et puis le jeu qui était partout en février, c'est The Division. Ubisoft a mis les petits plats dans les grands pour son MMO avec des vidéos en tout genre sur du gameplay, de la cinématique ou même pour présenter tout un tas d'applications ou de livres en lien avec le jeu. On n'a pas forcément appris grand chose de nouveau, mais on en savait déjà assez. Et quelque chose me dit que The Division pourrait continuer à faire du bruit pendant un petit moment, mais ça, on le saura le mois prochain. Le mois de février avait arrivé plusieurs jeux pour tous les goûts comme Street Fighter V, Plants vs. Zombies, Garden Warfare 2, The Legend of Zelda Twilight Princess HD ou encore avec un nom beaucoup plus court, Far Cry Primal. Au cinéma, on a pu rigoler dans tous les styles avec les comédies A.V.C.Zar, Zoolander 2 ou Moonwalker. Et même le film de super-héros Deadpool et Gavir à bord d'humour. Notre coup de cœur va ce mois-ci à un jeu qui parle d'amour, Unravel. Avec son petit jeu de plateforme, Electronic Arts fait fort en l'offrant à un jeu reposant qui redonne le sourire. C'est simple, mais c'est parfois tout ce qu'on attend d'un jeu vidéo. Au cinéma, nous saluons ce mois-ci le travail mené sur le film The Revenant. Alejandro González Iñárritu et Leonardo DiCaprio sont réunis pour le meilleur avec une fresque très naturaliste et aussi très violente. Le film a cartonné aux Oscars et ce n'est pas démérité du tout. Allez voir ce film, vous ne serez pas déçus. La révolution technologique de cette année, c'est l'arrivée dans le commerce des casques de réalité virtuelle. Et cela va arriver dès la fin du mois de mars. Du coup, certains d'entre vous se demandent peut-être quel casque de réalité virtuelle acheter. Tout d'abord, faisons un rapide tour de la marchandise proposée. D'un côté, il y a l'Oculus Rift à 700€ sans manette ni jeu et demandant un ordinateur de grande puissance. En face, il y a le HTC Vive à 900€ avec un jeu de manette, deux jeux d'essai et nécessitant un PC un peu moins puissant. Sur ces faits, il est compliqué de départager les deux matériels. Ce qui va faire la différence, ce sont les jeux qui sortiront. Et si de façon générale, il y a assez peu de jeux qui sortent sur ces machines, il faut aussi faire attention car certains projets sont exclusifs à l'un ou à l'autre des outils. On a par exemple le cas de Drift qui ne sortira que sur l'Oculus Rift. Sauf que c'est quasiment tout pour le moment et c'est bien là le problème majeur de la réalité virtuelle. Il n'y a pas de jeu concluant de prévu pour le moment. Même des applications non-jeux vidéo ne sont pas franchement convaincantes. Donc pour le moment, la réalité virtuelle n'est rien de mieux qu'un gadget très cher qui n'a que peu d'utilité. Sauf que pour avoir des jeux dessus, il faut qu'il y ait des ventes et sans jeu, il n'y aura pas de vente. On arrive dans un cercle vicieux et il faudra quelques courageux fortunés pour le briser. Mais en attendant, gardez votre argent au chaud, nous verrons en fin d'année si cette technologie fera mieux que le Kinect ou le PlayStation Move. Nous voilà à la fin de ce mois sonneur et pour une fois, je ne vais pas vous laisser avec un film de super-héros, mais avec le livre de la jungle. La version live a dévoilé un nouveau trailer à l'occasion du Super Bowl et c'est la meilleure vidéo que j'avais à vous proposer ce mois-ci. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur Total-Gamer.com pour avoir toujours plus d'infos au quotidien. Sur ce, ciao et à la prochaine ! Si tu ne parviens pas à vivre en meute, un de ces jours, tu te feras dévorer. Je ne peux m'empêcher de remarquer cette odeur étrange aujourd'hui. L'homme n'a pas sa place ! Sauve-toi, Mopli ! Tu n'es plus en sécurité dans la jungle. C'est ma maison ! Seul l'homme peut te protéger. Pauvre petit trésor, que fais-tu au fin fond de la jungle ? Toi, tu es un petit homme qui veut vivre dans la jungle. Oui, qui vous l'a dit ? Petit, j'ai des oreilles, de bonnes oreilles. Je suis le seul qui puisse te protéger. Il faut se satisfaire du nécessaire. Qu'est-ce que c'est ? J'ai une chanson qui parle de la belle vie. Rien ne l'arrêtera, tant qu'il n'aura pas ce petit. S'il arrive malheur à Mopli, je ne me le pardonnerai jamais. Suis-moi, Mopli, il est temps de partir. Mais je dois aider Baloo à se préparer pour son repos hivernal. Pas besoin de repos hivernal dans la jungle. Pas une vraie hibernation, mais je fais de nombreuses siestes.